L'histoire de France, racontée par Gérard Angers Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des rapports entre le judaïsme et le christianisme qui de plus en plus, en Gaule, dans les années 300, prend une place très importante parce que l'empereur lui-même, Constantin, autorise en 313, par l'église de Milan, le christianisme comme une religion permise et lui-même, sans se convertir, favorisera le christianisme Or, christianisme et judaïsme à l'époque sont en concurrence Les juifs pratiquent à l'époque le prosélytisme, sans le vouloir ou pas d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui sont des craignants de Dieu qui fréquentent les synagogues, qui croient en Dieu unique qui ne se convertissent pas tous au judaïsme, mais qui sont proches et donc les chrétiens, eux aussi, veulent conquérir des âmes et se tournent vers ces craignants Dieu et là, la concurrence est de plus en plus sévère et les chrétiens vont s'appuyer sur l'empereur romain, Constantin, puis ses des successeurs Ils vont élaborer des théories qui vont être très nuisibles aux juifs jusqu'à presque aujourd'hui puisqu'il a fallu attendre 1945 pour voir le christianisme redécouvrir véritablement ses racines juives mais à partir du IVe siècle, on va avoir un christianisme hostile aux juifs et peu à peu, les pères de l'Église, qu'il s'agisse de Saint Jérôme, de Saint Jean Clisostome et d'une autre manière de Saint Augustin vont élaborer des théories très hostiles aux juifs ils vont déclarer que le peuple juif est un peuple déicide que c'est lui qui a tué Jésus que c'est un peuple maudit en raison de ce crime de déicide et qu'il est condamné à errer par toute la terre sans trouver le repos ni une patrie et que le judaïsme, de toute façon, est une religion desséchée sans âme Saint Augustin a dit qu'il doit rester un peuple témoin témoin de sa déchéance puisqu'il refuse de reconnaître la divinité du Christ tout cela va entraîner progressivement ce qu'on appelle l'enseignement du mépris et qu'a très bien montré Jules Isaac dans les années 1950-1960 et qui a aidé à faire prendre conscience d'ailleurs de l'hostilité du christianisme ce qui l'a amené à changer de position mais à l'époque, donc dans les années 300, 400, 500 à l'époque de Clovis, pour simplifier eh bien le christianisme est vraiment très hostile aux juifs alors est-ce que ça change quelque chose en Gaule ? au début non au début non parce que la population voit pas très bien la différence d'abord entre juifs et chrétiens et puis ensuite elle considère que chacun, ma foi, peut pratiquer la religion qu'il veut et il y a de nombreux cultes païens qui existent encore en Gaule à ce moment-là les rois francs qui peu à peu étendent leur domination sur la Gaule se convertissent au catholicisme le baptême de Clovis date de 496 mais ça ne change pas grand chose à l'époque au sort des juifs qui continuent à vivre tranquillement bien que des conciles sans arrêt des conciles d'évêques gaulois réunis à Vannes, à Mâcon, à Orléans, à Lyon prononcent à chaque fois des interdictions contre les juifs interdictions de manger avec des évêques ou des curés interdictions de posséder des esclaves chrétiens interdictions de certaines fonctions publiques qu'ils recommandent donc au roi mais comme ces règles sont recommandées à chaque fois dans les différents conciles qui se suivent au Vème siècle c'est peut-être la preuve que tout ça n'était pas très respecté et que la population elle n'était pas hostile aux juifs on l'a vu d'ailleurs à la fin du VIe siècle parce que le roi Chilpéric Ier avait fait enfermer un de ses conseillers qui s'appelait Priscus qui était juif et qu'il voulait à tout prix convertir au christianisme mais la foule l'a délivré et a puni ses agresseurs en les lapidant et les lynchant donc on s'aperçoit que les gens n'étaient pas du tout hostiles aux juifs à l'époque et que ce n'est que progressivement qu'on verra apparaître cette hostilité alors on parle du roi Dagobert vous savez le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers on dit qu'il a expulsé en 629 qu'il a expulsé les juifs bien non probablement pas on n'a pas de vraie trace de cela et donc les juifs vont continuer leur vie dans des époques très troublées c'est l'époque des rois fignants jusqu'à Charlemagne qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on évoquera la prochaine fois le bon roi Dagobert avait sa culotte à l'envers le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi votre majesté est mal culottée c'est vrai lui dit le roi je vais la remettre à l'endroit le bon roi Dagobert le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi votre majesté est bien essoufflée c'est vrai lui dit le roi un lapin courait après moi le bon roi Dagobert vous laisse embarquer sur la mer le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi votre majesté se fera noyer c'est vrai lui dit le roi on court accueillir le roi boire le bon roi Dagobert mangeait en bouton du dessert le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi vous êtes gourmand ne mangez pas tant c'est vrai lui dit le roi je ne le suis pas tant que toi le bon roi Dagobert avec le grand sabre de fer le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi votre majesté pourrait se blesser c'est vrai lui dit le roi qu'on me donne un sabre de bois le bon roi Dagobert fut maître son bel ami vert le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi votre ami parait au cou des percés c'est vrai lui dit le roi le ciel est bon prête le moi le bon roi Dagobert faisait peu sa barbe en hiver le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi il faut du savon pour votre menton c'est vrai lui dit le roi à-dessus-dessous prête les moi c'est vrai lui dit le roi